Arsène, bonjour, bonjour, quelques mots en français, trois questions, votre directeur général a annoncé bien sur la BBC que dans les mois à venir vous pourriez jouer au même niveau que les cinq plus grands clubs européens, alors est-ce qu'il a dit ça pour détendre un peu l'atmosphère avant une assemblée générale le mois prochain qui pourrait s'avérer houleuse ou pas ? L'assemblée générale a déjà eu lieu, donc elle n'aura pas lieu le mois prochain et nous sommes dans une situation très saine sur un plan financier, très saine au niveau de nos contrats des joueurs, donc il est vrai que si le fair-play financier entre en règle, nous pouvons rivaliser avec tout le monde, pour l'instant les salaires des autres clubs avec lesquels nous luttons est de deux à trois fois supérieurs aux d'autres, donc c'est un peu une lutte inégale. Est-ce que vous sentez avant ce match qu'il y a une pression supplémentaire quand même cette saison par rapport aux résultats que l'on attend d'un club comme Arsenal, est-ce que c'est la première année où vous sentez qu'il y a une pression du public, peut-être des fans, une impatience qui commence à gronder ? Non. Pas plus que ça ? Non. J'espère que vous allez être un peu plus éloquent sur la prochaine question. On a parlé du cas Abu Diaby à Quartenten cette semaine en équipe de France. Ce n'est pas moi, c'est un confrère, je ne vais pas m'attribuer une question qui n'est pas la mienne. a demandé à Didier Deschamps s'il s'interrogeait sur les compétences du staff médical d'Arsenal et il nous a répondu d'une manière un peu ironique, c'était peut-être à nous de poser cette question. Donc je vous pose la question, quid des compétences médicales du staff médical d'Arsenal ? Je ne m'interroge pas sur les compétences du staff médical d'Arsenal et je ne vois pas pourquoi je le ferais. C'est visiblement qu'il y a beaucoup de blessures et les blessures à répétition d'Abu Diaby ? Oui, mais enfin, une répétition de blessures entraîne des blessures. Le problème, c'est que quand un joueur n'a pas joué pendant un an, il a plus tendance à se blesser quand il est confronté à la compétition et à la répétition des matchs. Et c'est pour ça qu'à l'époque, j'avais dit, quand il avait joué trois ou quatre matchs, qu'une rupture de compétition aurait fait du bien pour se ressourcer, pour se régénérer et repartir après. Mais bon, la polémique existe et puis la remise en question des autres est beaucoup plus facile toujours que la sienne. Et pour finir, l'avenir concrètement et sincèrement de votre club, vous le voyez comment à court terme ? Écoutez, je voudrais vous rappeler une chose. Arsenal a participé à 16 compétitions d'affilée à la Champions League, que nous sommes numéro 5 en Europe. Ça, c'est votre credo, ça ? Ben oui, pourquoi ? Mais le credo, ça devrait être quoi ? De jouer en deuxième division ? La situation financière du club n'a jamais été aussi forte, aussi saine. On a une équipe très, très jeune. C'est nous qui avons le plus d'internationaux anglais. Donc, je m'étonne toujours de voir des idées préconçues comme ça, qui sont la façon de penser unique de tout le monde. Des personnes cherchent à creuser quoi que ce soit, mais tout le monde pense exactement pareil, sans savoir pourquoi ils posent la question. tout simplement parce que des autres se la posent. C'est gentil de nous en donner à notre réponse. Merci.